A côté des démarches en ligne, un dossier accueil des réfugiés. Sur le site de la mairie de Lariche, les habitants peuvent indiquer quel type d'aide ils souhaitent apporter aux réfugiés. Une façon pour la mairie de répondre aux dizaines d'appels quotidiens. Ici, les logements sont prêts, mais aucune information concrète n'a été transmise. Combien de personnes âgées, combien d'enfants, quel calendrier, rien ne filtre. Pourtant, le maire dresse déjà un constat. Nous allons arriver assez rapidement à une limite en termes de capacité d'accueil dans nos classes. En particulier à Lariche en maternelle. Donc, j'en appelle aussi à l'éducation nationale pour aider les communes par rapport à ça. Avant la scolarisation, l'heure est au répertoire des logements vacants pour le préfet d'Indre-et-Loire. Et demain, chaque maire du département devra rendre compte des disponibilités qu'il a dans sa ville. C'est-à-dire faire appel aux bailleurs sociaux et puis aussi des locaux municipaux que nous pouvons mettre à disposition. Il faut en faire l'inventaire. C'est le premier travail à faire parce qu'encore une fois, toutes les personnes dont nous parlons, réfugiées, ne vont pas arriver toutes demain matin à Tours par centaines. Ce n'est pas ainsi que ça va se passer puisque les maires dans la réunion de samedi ont bien souhaité que l'État organise les choses, que ça se fasse d'une façon professionnelle. La Riche, Tours, Mont-Louis-sur-Loire et Chédigny, quatre maires étaient présents samedi dernier à la réunion du ministre de l'Intérieur. Vendredi prochain, le préfet d'Indre-et-Loire, lui, s'entourera des bailleurs sociaux, des associations et des élus. Merci. Merci.